Avant que cette vidéo commence comme d'habitude je t'invite à liker cette vidéo ça me ferait super plaisir ça vous prend juste une petite seconde et moi ça m'aide énormément donc si les vidéos vous plaisent et vous aident n'hésitez pas à m'aider en retour et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube les gars on est bientôt 100 000 abonnés et c'est grâce à vous on y arrive très très vite donc je compte sur vous les gars pour exploser ce compteur d'abonnés bref on va parler de pommes et vous expliquer comment le faire évoluer parce que c'est assez spécial on va pas se mentir et c'est un peu compliqué je trouve Bref les amis première chose déjà c'est de trouver pommes pommes c'est pas compliqué vous pouvez le trouver dès le début du jeu on le trouve assez souvent sur les premières routes du jeu c'est le petit une fois que tu l'as donc moi je l'ai déjà capturé bah tu le mets dans ton équipe pommes 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 il est où mon pomme il est où mon petit pomme alors je ne sais pas où il est bah il est là tiens il est là pommes il est là les petits potes Une fois que tu as pommes c'est parfait il faut l'entraîner il faut que tu le fasses évoluer jusqu'au niveau enfin il faut que tu le fasses évoluer donc il faut que tu le montes niveau à peu près 18 pour qu'il évolue donc nous on va aller l'entraîner tranquillement et on se retrouve dès qu'il va évoluer Ok les amis normalement mon pomme est niveau 18 donc ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps les amis et j'ai pas envie de refaire un petit combat on va utiliser une petite un super bonbon sur pommes les amis Un hop et normalement pomme passe niveau 18 et du coup on a l'évolution les gars donc quoi une fois que ça c'est fait tu fais évoluer ton pomme c'est l'étape la plus complique enfin c'est l'étape la plus compliquée mais la plus rapide les amis Parce que là du coup une fois que ton pomme a évolué en pommote et bah là mon gars on rigole plus là faut plus rigoler là tu vas voir que c'est un peu relou c'est un peu relou c'est l'étape un peu chiant et c'est pour ça qu'on en fait une vidéo pour que justement Pour que tu puisses toi le faire évoluer si tu l'as pas encore fait évoluer une fois que tu as ton pommote du coup les gars Et bah alors attends on va se mettre sur une route les amis on va se mettre alors le mieux c'est le mieux je vous conseillerais les gars pour le faire évoluer c'est d'aller directement à la ville de départ Vous allez directement à la ville de départ les amis tac ça sera plus simple on sera moins ça sera moins relou en fait Même tu vas directement à ta maison tu voles jusqu'à cet endroit comme ça moins ta maison t'es tranquille c'est plus simple t'as pas de pokémon fort qui viennent te bombarder Parce que là les gars va falloir travailler un peu là les gars va falloir vraiment travailler un peu vous le déplacez vous le mettez en première position vous le lâchez les amis J'ai mon pommote qui est sorti les gars et maintenant qu'il est sorti vous devez faire mille pas avec lui Vous devez faire mille pas avec lui les amis voilà c'est ça que vous devez faire les gars mille pas Alors je sais pas parce qu'en plus y'a pas de compteur les gars on sait pas à combien on en est Il faut faire attention que ton pommote il revienne pas dans ta pokéball faut vraiment que c'est mille pas sans s'arrêter les amis Donc ouais il y a plus qu'à marcher il y a plus qu'à marcher mille pas avec lui Donc moi je vous conseillerais de faire des allers-retours entre votre maison et la première ville Comme ça au moins vous êtes tranquille et vous évitez les pokémons vous évitez de vous faire agresser etc etc Bref on se retrouve dès qu'on a fait mille pas Bon les petits potes je sais pas à combien de pas je suis c'est ça qui est un peu relou en plus je me suis fait une fois le pokémon il est rentré dans ma pokéball Donc je vous avoue j'ai tellement peur de pas avoir assez de pas J'ai fait pas mal d'allers-retours Je sais pas y'a combien de pas sur le chemin les amis Mais j'espère qu'on a les mille pas parce qu'on va pas tarder à essayer les gars J'espère qu'il va évoluer les amis il est temps d'essayer En plus il me reste qu'un super bon si je réussis pas gros bah ça me fait un peu chier Bref pomme pas ce niveau 19 est-ce qu'on va avoir une évolution il va prendre morsure en tout cas les gars Alors tac 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 à la place de Fort Frimousse J'espère qu'il évolue les gars j'espère qu'il évolue Sinon je fuis Ah il évolue Let's go Il évolue Donc voilà il faut faire mille pas les amis pour le faire évoluer Ah je suis trop content ça tombe je pouvais le faire évoluer depuis un petit moment les gars Par contre l'évolution elle est pas terrible Pommotte évolue en Pommarmotte Voilà en tout cas ce que donne Pommarmotte si vous le voulez de votre côté J'espère que cette vidéo les gars vous aura plu Moi je l'ai trouvé un peu relou à faire comme vidéo les gars On se retrouve très bientôt pour votre prochaine vidéo sur Pokémon écarlate et violet A très vite J'espère Ja